Vous aviez eu le sentiment, sur le match de la Guinée équatoriale notamment, d'être un peu honteux par rapport au peuple ivoirien, c'est ça ? Pas un peu, pas un peu, totalement honteux, parce que c'est pas que la défaite en fait, c'est le score. Tu perds 4-0, c'est pas tu perds 2-1 contre le cours du jeu, ou c'est serré, ou t'as pas eu de chance, non, tu perds 4-0 à domicile, contre une équipe qui est sur le papier, n'a même pas le dixième de ce que t'as, t'as. Oui, même si elle compte en serrant le meilleur buteur de la Cannes, on le rappelle. Oui, bien sûr, bien sûr, sans manquer de respect à notre adversaire de ce jour, mais quand on regarde les effectifs sur le papier, c'est le jour et la nuit. On va rester sur cette période de transition, vous aviez une question à poser. Oui, justement, au moment où vous passez de numéro 2 à numéro 1, il n'y a pas la rumeur, mais puisque ça, il y a l'information. Hervé Renard, même lui, l'a reconnu. Comment vous avez vécu ce moment-là, et est-ce que c'est pas quelque chose qui peut ébranler votre confiance ? Moi, franchement, j'étais tellement focalisé sur cette mission. C'était pour moi une première. C'était chez nous. La mission, elle était trop importante pour que je perde de l'énergie, finalement, sur ces rumeurs d'Hervé Renard, même s'il a confirmé. Oui, il a confirmé. Mais je n'avais pas le temps, en fait, de penser à tout ça. J'avais peu de temps. On avait peu de temps pour préparer le Sénégal. Donc, moi, je me suis dit, s'il vient, il vient. Et s'il ne vient pas, par contre, il faut que ce soit moi qui sorte le grand jeu. Et franchement, je ne me suis pas du tout arrêté sur ces rumeurs et je me suis vraiment focalisé sur la mission qui nous attendait. Quand vous vous retrouvez propulsé comme ça au sommet de cette sélection des éléphants, vous avez fleuré tout à l'heure le fait que vous vous projetiez match après match. Il y avait cette crainte d'être éliminé directement et que l'aventure s'arrête au bout d'un match ou vous voyez déjà aller beaucoup plus loin ? Non, avant le Sénégal, bien sûr qu'on a la crainte de perdre, on a la crainte d'être éliminé, on a la crainte que finalement, entre la Guinée équatoriale et le Sénégal, il n'y a pas de changement. Donc, bien sûr, on est des êtres humains, donc on a peur. On a la crainte que… Parce que même quand vous préparez tout bien, vous n'êtes pas sûr, vous n'êtes pas persuadé que tout va bien se passer comme vous l'aviez envisagé. Donc, oui, il y a un côté où on a cette crainte de l'échec, mais je pense que c'est la même crainte qu'aurait eu n'importe quel entraîneur, même un entraîneur expérimenté, je pense qu'il aurait eu la même crainte et la même peur. Mais du coup, la priorité, c'était quoi ? Redonner du moral aux hommes ou remodeler tactiquement cette sélection ? Les deux, les deux. Il fallait bien sûr redonner un coup de boost aux joueurs parce qu'on sortait, on sortait, je dis on sortait, parce qu'entre lundi soir et mercredi soir, on a eu 48 heures. Franchement, c'était invivable, c'était insoutenable. Donc, il fallait redonner un peu de confiance, un peu de joie dans les cœurs et dans les têtes des joueurs. Mais en même temps, il fallait aussi qu'on travaille tactiquement parce qu'il y avait eu des manques quand même sur la première phase. Il fallait faire des choix, ça c'est évident. Il fallait qu'on fasse les deux. Et vous, Guy, quand vous êtes arrivé dans cet univers, donc après le drame des Bimpe, entre guillemets, qui vous a aussi pas mal affecté, on en est témoins, comment est-ce que vous avez trouvé le groupe à ce moment-là ? Il y avait une sorte de chape de plomb ? Comment ça se passait ? Lorsque je suis arrivé, on avait une première séance qui était avant le match du Maroc. Donc, l'idée, c'était simplement de faire en sorte que les joueurs puissent un peu se vider la tête, ne pas être trop exigeants, en tout cas, dans ce qu'on allait leur demander, surtout qu'on ne savait pas si la compétition allait continuer. Mais comme l'a dit le coach Emers, je pense qu'il a été très important, en tout cas moi, quand je suis arrivé, de faire en sorte, un, de gérer un peu les têtes, les émotions, le mental, de concerner tous les joueurs, de remettre une certaine concurrence saine au sein du groupe, que tous les joueurs se sentent impliqués. Et puis après, c'est passé aussi par les choix forts. Donc, j'ai eu la chance, en étant à l'extérieur, d'avoir une vision, on va dire… – Lucie, il est parfois très dur aussi. Un constat est très dur. – Oui, un constat très dur, mais ce que je dis à chaque fois, il s'agit de la Côte d'Ivoire. Alors, peut-être que je suis un peu plus dur avec la Côte d'Ivoire que lors de mes autres analyses. – Tu as été courageux surtout, parce que c'est facile de se cacher, d'attendre, de voir de quel côté la pièce va tomber, ensuite de venir analyser. – Ah oui, mais bien évidemment, ça n'a pas été évident aussi pour moi. Il y avait un risque de passer de consultant à adjoint dans ce contexte-là, une canne à domicile, la pression, les matchs qui n'étaient pas aboutis de poule. Mais encore une fois, comme je l'ai toujours dit ici, lorsque le pays fait appel à nous, on se doit d'y répondre. Donc, j'y ai répondu et puis, c'était Emers le numéro 1. Beaucoup de personnes disent que non, la Côte d'Ivoire ne mérite pas son titre de champion d'Afrique, la Côte d'Ivoire a eu de la chance, la Côte d'Ivoire est chanceuse, etc. On va essayer de mettre au clair toutes ces choses. Alors, toi et bienvenue dans cette vidéo, dans cette vidéo, on va parler de la Côte d'Ivoire. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parle de foot, ici, on est passionné par le foot, le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu es un sujet de contenu, si le contenu te parle, n'hésite pas d'être abonné, d'activer la cloche de notification pour ne rien que les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne, ici, on est parti. Alors, est-ce que la Côte d'Ivoire mérite son titre ? Est-ce que la Côte d'Ivoire a été chanceuse ? Est-ce que la Côte d'Ivoire a triché ? Moi, je pense que c'est non. La Côte d'Ivoire, les amis, c'est qu'ils parlent de la chance, là. Même le basseur de Guardiola, à un moment donné, il te faut de la chance. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, Chelsea, on est en 2009. Le basseur de Guardiola joue contre Chelsea. Au match retour, c'était 0-0 au Kamenou. Et au match retour, on joue à Stanford Bridge. Le match allé, c'était au Kamenou. Ils ont fait 0-0. Le match retour, c'était à Stanford Bridge à Chelsea. Et durant ce match, Michael Hsien marque une frappe subliminale, je pense, à la 9e minute. Bref, en début de match, Michael Hsien marque une frappe subliminale. Chelsea mène un zéro, tu vois. Chelsea mène un zéro. Chelsea est virtuellement qualifié pour la finale. Parce que c'était la demi-finale. C'était la demi-finale. Chelsea est virtuellement qualifié pour la finale. Le basseur qui essaie de presser, il essaie de revenir au score rien. Imaginez, Iniesta égalisé à la 93e minute. 93e minute. C'est une frappe. C'est une frappe venue de nulle part. La frappe est venue de nulle part. Pour ceux qui s'en souviens, savent très bien de quoi je parle. Ils savent très bien de quoi je parle. En 2009, Chelsea, Barcelone. La frappe d'Iniesta. La frappe d'Iniesta. Pour ceux qui ne savent pas, allez sur YouTube. Tapez Chelsea, Barcelone 2009. Match retour. Vous allez voir. Vous allez voir ce match. Est-ce que ce n'est pas de la chance là-bas? Est-ce que ce n'est pas de la chance là-bas les amis? C'est de la chance. Parce que juste après le but d'Iniesta, la bitre a sifflé la fin du match. Et le Barça était qualifié. Le Barça est qualifié pour la finale. Parce qu'à l'époque, il y avait encore le but à l'extérieur. Le score est fini 1-1. Mais comme le Barça a manqué à l'extérieur, ça permettait que le Barça soit qualifié pour la finale. Ça permettait que le Barça soit qualifié pour la finale. Donc, est-ce que ce n'est pas de la chance là-bas? Parce que comme je l'ai dit, juste après le but, la bitre a sifflé la fin du match. La bitre a sifflé la fin du match les gars. Et le Barça s'est qualifié pour la finale. Est-ce que ce n'est pas de la chance? Est-ce que ce n'est pas de la chance? Donc, personne n'a jamais remporté une conclusion avec un léger brin de chance. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas les amis. Personne n'a jamais remporté une compétition avec un brin de chance. Parfois, si la pièce doit tomber du bon côté, vous pensez que si la pièce tombe tout le temps du mauvais côté, vous allez remporter une compétition? Vous pensez vraiment que si tout le temps, tout le temps, la pièce tombe du mauvais côté, vous allez remporter une compétition? Ça n'existe pas. Pour remporter une compétition, il faudra aussi que la pièce puisse tomber du bon côté. Donc, pour moi, la chance est fait partie du sport. Et la chance, tu la provoques. Ce n'est pas comme si tu croisais les bras et tout et la chance vient te sourire. Non. La chance, tu la provoques. Le Barça a su provoquer la chance via Iniesta. Iniesta, mis en face à distance et s'entrer. La Côte d'Ivoire a su provoquer sa chance. Elle a su provoquer sa chance, les amis. Son match face au Sénégal, elle a joué. Elle a joué. Donc, les amis, la chance est fait partie du sport. La chance est fait partie du sport. Si la pièce tombe tout le temps du mauvais côté, tu ne pourras pas remporter une compétition. Même si tu t'appelles le grand Barça de Guadalajara, tu ne pourras pas remporter une compétition. Imaginez peut-être que la femme d'Iniesta, ça partait peut-être dans les nuages. Imaginez peut-être sa femme allait dans les nuages. N'est-ce pas, le Barça devait être éliminé en demi-finale. Est-ce que le Barça devait remporter la LDC cette saison-là ? Parce que je rappelle que lorsque le Barça arrive en finale face à un match sur Yonate en 2009, le Barça bat un match sur Yonate 2-0 à 0. Vu de Samuel Eto'o et Léo Messi, 2-0 à 0. Et c'est comme ça que Pep Gojol a remporté sa première LDC avec le Barça. Vous pensez vraiment que s'il n'y avait pas de la chance, est-ce que le Barça devait remporter la LDC ? Donc les amis, une compétition, il te faut aussi un peu de chance. Mais la chance aussi, on la provoque. C'était le message de cette vidéo. Partagez-moi ton réseau, commentez-vous sur la thématique. Et si ce n'est pas en confiant, n'hésitez pas à t'abonner, d'activer la cloche, de la notification pour ne pas remarquer de la prochaine vidéo. Si on se dit à très bientôt pour notre vidéo les amis. Ciao, ciao !